Bonjour, je suis dans la joie quand on me dit, allons vivre un beau dimanche à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Vous connaissez ce psaume ? Il est dans ma Bible, moi. En tout cas, je me réjouis de vivre ce beau temps avec vous autour de la parole, et puis surtout d'avoir les yeux fixés sur Jésus ensemble. Et je voudrais commencer par une question. Il existe un personnage dans la Bible dont Jésus a dit qu'il faudrait en faire mention, mémoire, à chaque fois que la bonne nouvelle serait prêchée. De qui est-ce qu'il s'agit ? De quel personnage ? Allez, spoiler, c'est une femme. Allez, regardez l'image du coup, on va lire la réponse en Marc 14, Matthieu 26. Nous sommes il y a un peu plus de 2000 ans. Une femme verse du parfum, elle va apparaître, photo d'époque, voilà. Elle verse du parfum de Grand Prix sur la tête de Jésus. Et Jésus dit alors à son propos, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier et jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, bon ça c'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. » Qui a déjà vu dans une église ou entendu dans une prédication faire mémoire d'elle ? Comment la garde-t-on en mémoire ? Bizarrement, elle a été totalement oubliée. Cette femme admirée par Jésus, et qu'on devrait tous admirer, comment s'appelle-t-elle ? Cette femme présentée par Jésus lui-même comme un modèle qui préfigure l'hommage que tous les chrétiens doivent rendre au Christ ressuscité. Quelle est son histoire ? Qu'est-elle devenue ? On n'en sait rien. Elle est anonyme. Et pourtant, vous le voyez, c'est pas n'importe quelle onction qu'elle réalise, c'est sur la tête de Jésus qu'elle verse le parfum. Ce geste d'onction rappelle celui par lequel les prophètes choisissaient les rois ou par lequel les prêtres étaient choisis pour leur sacerdoce. Symboliquement, cette femme, Sacre Jésus, roi d'Israël, est prophète. Mais elle est anonyme, et elle restera anonyme pour les siècles des siècles. Ainsi, elle est devenue symbolique, emblématique de toutes ces femmes qui ont joué un rôle important dans les textes bibliques de l'Ancien, du Nouveau Testament, mais qui sont tombées dans les oubliettes de l'Histoire. Une théologienne catholique, Elisabeth Schlusser-Fioranza, a écrit ce très beau livre en mémoire d'elle, justement en mémoire de cette femme anonyme. Alors je vous propose de nous souvenir de cette femme pour honorer ce que notre Seigneur Jésus avait ordonné. Et je vous propose de le faire en évoquant d'autres femmes que notre Seigneur Jésus a rencontrées. Des femmes souvent oubliées ou dont le rôle a été minimisé. On ne va pas relire tous les textes, on en a entendu un sur Marie-Madeleine, mais on va parler aussi des autres. Et ces femmes nous apprennent des vérités précieuses sur ce que ça veut dire être disciples aujourd'hui et quel regard Jésus porte sur les femmes. Messieurs, vous pouvez rester, vous êtes bienvenus. En tout cas, comment se comporte Jésus avec les femmes ? Il a une attitude incroyable, celle qu'il rencontre, celle de son entourage, une impressionnante liberté, il les traite avec respect, avec dignité, égalité. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le contexte de son époque, une culture patriarcale. Écoutez la prière juive quotidiennement récitée par le juif pieux. La première chose qu'il dit tous les matins en se levant, « Béni sois-tu Seigneur qui ne m'a pas fait homme ». Ça veut dire à quel point c'était enviable d'être une femme, vous voyez ? Ou encore, voilà ce que rapporte Flavius Joseph, l'historien de l'époque de Jésus. « La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses ». Je crois que je n'ai pas besoin de répéter, c'est suffisamment clair. Alors quelle va être l'attitude de Jésus face à ce contexte, à cette culture patriarcale ? Il n'est pas conformiste, il ne se soumet pas à la culture de l'époque. Il n'est pas révolutionnaire à tout renverser. Non, il semble faire preuve d'une sagesse subversive. Il ouvre une troisième voie, celle d'une force transformatrice. La force de l'évangile, une force transformatrice qui fait toute chose nouvelle. On voit la nouveauté radicale de l'évangile dans son comportement ici. Avec audace, Jésus instaure une communauté de disciples égaux des deux sexes. L'Église a-t-elle suivi son exemple ? En tout cas, on va regarder des rencontres de Jésus et voir comment il s'est comporté. D'abord, il a des femmes disciples. Il a des femmes disciples. Certaines sont anonymes, du coup c'est le suivant. Certaines sont anonymes. Le texte dit seulement, elles le suivent, elles l'accompagnent. Mais ça, ce n'est pas des verbes anodins. Ce sont les verbes qui disent le fait d'être disciple. Pour dire en grec qu'on est disciple, on dit suivre, accompagner. Et d'autres sont nommées comme Jeanne, l'épouse d'un très haut fonctionnaire du roi Hérode. Ce serait l'équivalent de la femme d'un ministre aujourd'hui. Ou Suzanne, qui subvient aux besoins financiers de toute l'équipe. Certains ont dit, oui, il y a des femmes dans l'entourage de Jésus. Il faut bien que quelqu'un fasse l'intendance et la cuisine. Bon, là, on dépasse le texte, vous voyez. En tout cas, Jésus a des femmes disciples, contrairement à l'usage de son époque. Aucun rabbi, on ne dit pas encore rabbin à l'époque, aucun rabbi, aucun enseignant n'a des femmes ici disciples. Et évidemment, l'iconographie ne nous a pas aidés. Souvent, on ne se représente toujours que des hommes. On peut penser, par exemple, à la Seine. En général, on ne se représente la Seine qu'avec des hommes. Voilà un tableau assez rare où on voit aussi les femmes. C'est un céder pascal et donc les femmes aussi étaient présentes. Ou bien la Pentecôte qu'on vient de célébrer, l'effusion du Saint-Esprit, c'est la même. C'est sur des hommes et sur des femmes ici. On voit aussi un Jésus qui prend le temps de les enseigner. Regardez ce qui se passe à Bétanie. Bétanie, c'est trois kilomètres de Jérusalem. C'est le bed and breakfast de Jésus. Quand il a fini sa journée à Jérusalem, il va chez ses amis Marie, Marthe, Lazare, qui sont aussi des disciples. Et là, vous connaissez ce célèbre épisode des deux sœurs, Marthe et Marie. On a symboliquement les deux activités, la cuisine avec Marthe qui s'affaire et l'instruction avec Marie. Le texte nous dit qu'elle est au pied de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de chaise ou plus de place, c'est pour nous dire qu'elle est dans une relation enseignant-enseignée. Quand Paul nous dit qu'il a été au pied de Gamaliel, ça veut dire que Gamaliel était son enseignant et lui son disciple, si vous voulez. Jésus accepte avec une femme cette relation enseignant-enseignée alors que ça ne se faisait pas du tout. À l'époque, la tradition juive disait mieux vaut brûler la loi que de la confier à une femme. Ou bien encore, l'homme qui communique la loi à sa fille lui enseigne la luxure. Il accepte cette relation enseignant-enseignée. Et s'il reprend Marthe et il le fait avec tendresse, il l'appelle deux fois par son prénom, Marthe, Marthe, pas pour la gronder, mais pour la reprendre, parce qu'elle s'inquiète. Ce n'est pas le fait d'être en cuisine, c'est le fait ici qu'elle s'inquiète, nous dit le texte. Donc Jésus, vous voyez, ne se laisse pas dicter sa conduite par les coutumes, la culture de l'époque. Il choisit d'enseigner les femmes, Marie, mais aussi Marthe. Ça, on le sait parce que l'épisode de la résurrection de son frère, en Jean 11, il y a là un échange formidable entre Marthe et Jésus qui montre bien qu'elle avait écouté et intégré les enseignements de Jésus. Souvenez-vous, il lui déclare qu'il est la résurrection et la vie et il lui demande si elle croit cela. Et Marthe de répondre par cette formidable déclaration, Jean 11, 27, une véritable confession de foi, une des plus belles dans les Écritures. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, c'est Pierre qui fait cette déclaration. Dans l'évangile de Jean, c'est Marthe. Dans les autres évangiles, Pierre a droit à un titre. Jésus, Pierre déclare que Jésus est le Messie. Marthe, elle n'a pas droit à titre dans vos Bibles, mais elle a fait cette magnifique déclaration ici. Et donc, Jésus discute théologie avec Marthe, avec Marie, mais aussi avec la Samaritaine en Jean 4. Après avoir échangé pendant tout un chapitre en Jean 3 avec un membre mâle de l'establishment religieux, Nicodème, il va y avoir tout un chapitre avec une femme, une discussion théologique aussi, une étrangère, une Samaritaine. Alors, je passe les clichés qui voudraient en faire une femme de mauvaise vie. Il y a un silence assourdissant, fracassant du texte pour nous expliquer, du coup, ces cinq maris. Est-ce qu'elle est veuve ? Est-ce qu'elle a été répudiée ? Est-ce qu'elle a connu le Lévira ? Vous savez, c'est cette formidable loi où quand votre mari meurt, vous épousez votre beau-frère. Vous pensez un peu à votre beau-frère, là, vous voyez ? Voilà, ça, c'était la loi du Lévira. En tout cas, qui peut dire comment elle en est arrivée là ? Vous voyez, chez Jésus, l'absence de reproches, de jugements moralisateurs de la part de Jésus sur son histoire maritale passée. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il le mentionne pour qu'elle sache qu'il est prophète. Mais ce que le texte souligne, c'est sa soif à elle, sa souffrance. Et ce que Jésus va pouvoir lui offrir, le don de l'eau jaillissant en vie éternelle. Et ce qui est fascinant dans cet échange, c'est la révélation que Jésus va faire de lui. Elle lui dit, je sais bien que le Messie va venir et quand il viendra, il nous annoncera tout. Et là, Jésus lui dit, verset 26, c'est moi, c'est moi celui qui te parle. Ces mots-là ne sont pas anodins. En grec, égo, émi, moi je suis, c'est moi. C'est le premier des moi je suis de l'évangile de Jean. Moi je suis le bon berger, moi je suis le cèpe, moi je suis le pain, moi je suis... Et là, c'est le tout premier de ces moi je suis. Et c'est surtout une allusion à un autre texte fondateur. C'est exactement par ces mêmes mots que Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Quand Moïse lui demande son nom, alors en hébreu il lui répond, je suis qui je suis, je serai qui je serai, intraduisible. Mais du coup, ce texte-là, traduit en grec, et c'est le texte qui est utilisé par les évangélistes, c'est les mêmes mots, égo, émi, c'est moi. La révélation que Dieu fait là à Moïse, c'est moi. C'est la même que Jésus va faire ici à cette femme, en disant à la Samaritaine, je suis, il se présente en fait comme Dieu. Et la personne à qui Jésus fait cette révélation de sa messianité, de sa divinité, c'est qui ? Une femme, une étrangère ici. Comme Dieu avait auparavant confié ça à Moïse. Et l'issue de ce dialogue si profond, c'est qu'elle évangélise tout le quartier. Dans les rencontres de Jésus, on voit aussi qu'il restaure la dignité d'une femme qui était courbée depuis 18 ans, qu'il redresse, non seulement en la guérissant, mais aussi en la rétablissant dans sa dignité, en l'appelant fille d'Abraham. Ah oui, vous êtes bien assis, vous avez bien lu, il n'y a pas de coquille dans le texte. Ce n'est pas « fils d'Abraham ». « Fils d'Abraham », on connaît, il y en a eu beaucoup dans la Bible. Mais « fille » au féminin, « fille d'Abraham », ça c'est inédit, inouï. Jamais auparavant, quelqu'un avant Jésus n'avait employé cette expression « au féminin », « fille d'Abraham ». Et du coup, ici, Jésus applique ce titre à une femme défigurée, déformée par l'infirmité. Il la redresse, non seulement dans son infirmité, mais vous voyez, dans son indignité. En l'appelant « fille d'Abraham », il lui signifie qu'elle est co-héritière des promesses. Les promesses que Dieu avait faites ici à Abraham, elle est co-héritière. Il fait d'elle une femme debout. Et parfois, la vie a pu nous fracasser et faire qu'on se sent vraiment à terre. Et on voit le Seigneur qui nous restaure et qui nous appelle et qui nous dit « fille d'Abraham ». Jésus, il se laisse toucher par les femmes au sens propre comme au sens figuré. On pense à Marie, donc il y a plusieurs onctions qui nous sont rapportées dans les évangiles. Tout à l'heure, on avait celle avec une anonyme. Et là, à Bétanie, on a aussi l'onction de Marie qui essuie ses pieds à Jésus avec ses cheveux. Il y a la femme à la perte de sang, malade depuis 12 ans, depuis 12 années ou depuis qu'elle a l'âge de 12 ans. Elle avoue avoir touché le vêtement de Jésus, elle qui a toujours été rejetée, traitée sans ménagement, arnaquée. Et lui, comment va-t-il la traiter ? Comment va-t-il réagir ? Loin de s'irriter, il se laisse toucher par sa détresse. Il la traite avec douceur, comment on le sait ? Par la manière dont il l'appelle « ma fille ». « Ma fille ». Il n'y a personne qui l'appelle « mon fils » dans les évangiles. Il y a un ou deux « mon enfant ». Mais « ma fille », vous entendez ici toute la tendresse, elle est sans doute plus âgée que lui et ça dit vraiment toute sa tendresse pour lui. On peut fermer les yeux et penser à Jésus qui chacun, chacune veut nous appeler « ma fille », « mon fils », « ma fille ». Il s'est laissé toucher au sens propre comme au sens figuré. Il se laisse toucher aussi au sens figuré avec la cananéenne, une grecque d'origine syrophénicienne, ça veut dire une païenne. Là, sa fille est malmenée par le démon et Jésus lui répond par une des phrases les plus dures de son ministère. « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens ». Oui, ça s'apparente à une insulte. C'était sans doute un proverbe qui circulait à l'époque. Les chiens, c'était le nom pour les païens ici. Et en tout cas, c'est énorme, cette mère ici, ose dépasser, ce qui s'apparente du coup là quasiment à une insulte, et ose cette phrase. « Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres ». Alors ici, sans doute Jésus exprime tout haut ce que les disciples pensaient tout bas, vous voyez. Sans doute aussi peut-être qu'elle l'a aidé à changer d'avis, à avancer aussi dans la compréhension de son ministère. En tout cas, par ce miracle, la guérison de la fille de cette étrangère, il anticipe ce qui se passera après sa résurrection, lorsque, du coup, sa victoire sur la croix sera pour toutes, pour tous, juifs et non-juifs. Jésus, il est celui qui voit. Il voit les femmes à une époque où elles étaient quasi invisibilisées, invisibles dans la société. Il les observe avec attention. Il pose son regard sur elles. Vous voyez, toujours, au moment de l'onction, c'est la suivante, au moment de cette onction, il dit à Simon, le pharisien, qui n'avait pas fait un geste d'accueil pour lui, « Tu vois cette femme ? » Autre manière de dire, « Toi, Simon, tu ne l'as pas vue. » Ou en tout cas, « Tu ne l'as vue qu'au prisme de ta réprobation et de ton mépris. » Il prend aussi des femmes en exemple, que ce soit dans des paraboles, comme la veuve qui insiste auprès du juge, ou de vraies femmes, comme l'autre veuve qui met son nécessaire dans l'offrande. Cette femme que nul ne voit, c'est sur elle que son regard s'arrête. Il ne la connaît pas. Il l'observe. Il l'admire. Il l'a vue. De même avec la veuve de Naïne, Jésus voit sa détresse. Dans le regard que Jésus pose sur chacun de nous ici, aucune réprobation, aucun mépris. Épisode suivant que vous connaissez bien, Jésus libère la femme adultère qu'on veut lapider. Vous vous souvenez des détails de cette histoire bien connue ? Bon, d'abord, l'absence de l'homme adultère. Il est où celui-là ? Ils étaient deux quand même. D'accord ? Donc c'était bien un piège qu'on voulait tendre à Jésus. Et puis, la manière dont Jésus sort de ce piège, en dénonçant l'hypocrisie légaliste de l'époque, cette parodie de justice, avec cette phrase devenue proverbiale, « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre ». En parlant de péché à tous les auditeurs, il met sur un pied d'égalité les scribes, les pharisiens et cette femme. C'est à eux tous qu'ils parlent de péché, là où on aurait eu tendance à la stigmatiser elle seule. Et puis là, le texte nous dit qu'il se met à écrire sur le sol. Faites raconter cette histoire autour de vous des gens qui connaissent un peu la Bible. Ils vont tous vous dire, pas votre pasteur, parce qu'il connaît bien, mais ils vont tous vous dire, « Il écrit sur le sable ». Alors là, ça fait partie des légendes urbaines. On s'est mis à inventer une plage à cet endroit-là. « Il écrit sur le sable ». Bon, non, « Il écrit sur le sol », nous dit le texte. Pourquoi ça compte ? Il faut toujours suspecter d'intelligence les auteurs bibliques. Pourquoi ça compte ? Pourquoi ce détail ici ? Parce qu'en fait, il est dans la cour du temple qui était pavée de pierres, comme vous voyez sur la représentation. Et donc, ça veut dire que Jésus écrit sur de la pierre. Quel est le dernier qui avait écrit sur de la pierre ? Vous remontez bien, 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 bien avant, au début de votre Ancien Testament, Dieu sur les tables de la loi. Ça fait de Jésus un nouveau Moïse. La loi qui sera gravée dans nos cœurs. Ne me demandez pas ce qu'il a écrit. Le texte ne le dit pas. Je pourrais faire plein d'hypothèses très savantes, mais là, il y a un silence. On respecte le silence du texte. Et puis, il va libérer cette femme accusée, la pardonner, lui ouvrant un chemin de nouveauté de vie, même si le texte reste silencieux sur la réception qu'elle fait de cette grâce. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il lui dit si on explicite ? Eh bien, ça veut dire ici, ce n'est pas une leçon de morale, c'est une promesse. Je t'aime. Je te connais. Tu as de la valeur. Je te fais confiance. Je sais que tu peux vivre autrement. Va et ne pêche plus. Last but not least, le texte que nous avons entendu. Marie de Magdala, ou la version francisée Marie-Madeleine. Oubliez Da Vinci Code et tout ça. On va rester sur le texte biblique, d'accord ? Alors ici, Marie de Magdala. Jésus choisit, comme tout premier témoin de la résurrection, une femme. Dans Matthieu et Marc-Luc, elles sont même plusieurs. Là, dans Jean, il fait le focus sur Marie de Magdala. À une époque où le témoignage des femmes n'est pas reconnu, n'est pas valide. Ça ne compte pas si une femme témoigne. Il va choisir le témoignage d'une femme. Sa vie n'a pas été facile. Marie, elle a été délivrée de sept démons. Ce qui veut dire qu'avant cette délivrance, elle souffrait beaucoup, torturée par une puissance néfaste, oppressante, qui la dépassait. Elle était dépossédée d'elle-même, sans doute exclue de la société. On voit ça très bien dans The Chosen, si certains ont vu ça, le tout premier épisode. Alors ça se regarde avec une Bible, pour comparer et tout, mais il y a des bonnes choses aussi, et notamment ce premier épisode sur Marie. En symbolique biblique, le chiffre sept, on nous dit sept démons, eh bien ça nous dit la plénitude. Son état était vraiment grave. Ça nous dit l'ampleur du mal. Sept démons. Mais rien, absolument rien, dans tout le Nouveau Testament, ne la décrit comme étant une pécheresse, une femme de mauvaise vie. Mais alors d'où on sort cette idée-là ? Ben, on va y venir. Après avoir été délivrée, elle suit Jésus. Elle appartient au groupe de celles et ceux qui l'accompagnent, ce qui veut dire, elle retrouve une dignité sociale, une identité. Elle fait partie de ces gens qui ont goûté la grâce extraordinaire de remonter grâce à quelqu'un, de l'ombre de la mort, du non-sens, du néant, pour une vie où l'on éprouve ce que c'est d'être aimé et d'aimer. Ça, c'est ce qui se passe à la conversion quand on rencontre Jésus. Et puis arrive la semaine de Pâques. Ce sont vraiment des jours éprouvants. Marie voit son maître, son Seigneur, l'homme qui l'a libéré, qui a donné sens à sa vie, être arrêté, jugé, condamné et crucifié sur une croix. Il est crucifié sur une croix tout nu. Comment est-ce qu'on se représente Jésus sur la croix, toujours pudiquement, avec un petit vêtement ? Mais c'est par pudeur. Les Romains avaient choisi ce mode de mort, en fait, pour que ce soit une façon humiliante de faire mourir. C'est tout nu qu'on est sur la croix, devant les inconnus et devant vos très proches ici. Et maintenant, il est mort. Le silence de la mort l'environne. Trouve-t-elle du réconfort auprès des autres femmes mentionnées au pied de la croix ? Et où sont tous les autres disciples, ses amis ? À part Jean, ils ont tous disparu. C'est un vendredi terrible, un jour de souffrance profonde, intense, que certains, certaines ont peut-être expérimenté quand la maladie nous terrasse, lorsque l'espoir semble perdu, lorsqu'un être cher est mort, lorsque la mort nous environne. Mais ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons relu ce passage ensemble. Après la croix vient le jour de Pâques, le dimanche matin. Le dimanche matin, Marie se rend au tombeau. Alors, d'après Jean, elle est toute seule, elle pleure, non seulement parce que Jésus est mort, mais aussi parce que son cadavre a disparu. Sans le corps, le processus de deuil est encore plus difficile. À ce moment-là, elle voit deux anges et elle leur partage son désarroi ou sa colère. On n'a pas le ton sur lequel elle les interpelle ici. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Et puis elle se retourne. Geste évocateur du changement qui s'amorce en elle. Symboliquement, elle doit se détourner du tombeau qui est l'espace de la mort ici pour apercevoir Jésus. Et là, elle voit un homme. Elle croit s'adresser au jardinier. Mais nous, on a une longueur d'avance en tant que lecteur. Jean nous a dit que ce jardinier, c'était Jésus. Et elle lui demande où se trouve le corps. Et là, Jésus l'appelle par son nom. Marie. Jésus appelle chacun, chacune par son nom. En disant ça, en disant son nom, il dit « Je te connais. Je te connais. Je sais ce que personne d'autre ne sait, ce que personne d'autre n'a vu. J'étais là. Je te connais. Je t'appelle par ton nom. Marie. » Et c'est seulement là qu'elle le reconnaît. On peut y voir évidemment un rapprochement avec Jean X, juste avant, le bon berger qui connaît, qui appelle chacune de ses brebis par son nom. Et là, le texte nous dit que Marie se retourne une seconde fois pour lui répondre. Et alors, évidemment, si vous prenez ça littéralement, ça ne veut rien dire. C'est la toupie, quoi. Mais en fait, c'est très symbolique de ce changement profond qui s'amorce là en elle, qui se confirme. Un retournement de pensée ici. Elle est en train de se détourner du tombeau, de la réalité de la mort pour se diriger vers le vivant. Et Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? » Vous croyez qu'il ne connaît pas la réponse, Jésus ? Il ne pose pas la question pour avoir la réponse. Ça arrive souvent, ça, dans la Bible. Quand Dieu, dans la Genèse, demande à Cain, « Il est où ton frère Abel ? » Vous croyez qu'il ne sait pas qu'il vient de le tuer ? Vous voyez, il y a souvent comme ça des questions de la part de Dieu ou de Jésus. En fait, c'est pour nous permettre de nous dire. Jésus veut ce dialogue avec nous. C'est la prière, ça aussi. Il veut ce dialogue, cet échange avec nous. Qui cherches-tu ? « Pourquoi pleures-tu ? » Et là, il s'adresse à elle dans sa langue maternelle. Vous avez entendu le terme générique en hébreu. En fait, du coup, c'est en araméen dans sa langue maternelle ici. C'est la langue des émotions, la langue maternelle. Et en fait, un peu plus tard, Jésus va faire la même chose avec quelqu'un d'autre, s'adresser à lui dans sa langue maternelle et ça va bouleverser sa vie aussi. Un peu plus tard, dans les actes des apôtres, c'est Saul. Saul sur le chemin de Damas, du coup, qui rencontre, qui entend aussi la voix de Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et le texte nous précise qu'il s'adresse à lui dans sa langue maternelle en araméen. Ça va complètement transformer ce Saul persécuteur de chrétien en Paul, apôtre des nations, ici. Eh bien, de même que cet échange a bouleversé Paul, Saul, Paul, ça va, la rencontre entre Jésus et Marie va aussi l'orienter vers sa nouvelle mission et transformer sa vie, une mission de la plus haute importance. Le message qu'il lui confie est fondamental. C'est le cœur de la foi chrétienne. « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est la toute première fois que les disciples sont appelés frères. Jésus manifeste désormais notre nouvelle identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu, adoptés par le Père, ce qui fait que nous sommes donnés les uns aux autres comme frères et sœurs, ici. C'est à Marie qu'il confie la mission d'annoncer ce message incroyable, que non seulement il est vivant, message de la résurrection, mais aussi de cette toute nouvelle identité d'enfants de Dieu qui nous rend frères et sœurs. C'est le cœur même du christianisme dont elle est porteuse, la résurrection et la fraternité. Et Jésus ajoute une recommandation qu'il aidera dans sa mission « Ne me retiens pas. » Littéralement, cesse de me toucher, non pas qu'il la dénigre, « Oh là là, femme, ne me touche pas. » C'est pas du tout dans cet esprit, ici. Non, c'est plutôt qu'elle doit faire le deuil du rabbi de jadis, vous voyez, pour l'accepter maintenant comme le ressuscité, le Christ vivant. C'est en faisant ce deuil qu'elle pourra accepter la mission qu'il veut lui confier. Finalement, elle avait des habitudes avec Jésus depuis les trois ans qu'ils étaient ensemble. Et là, elle apprend qu'on ne peut pas mettre Jésus dans un tupperware et se dire que ça y est, on a tout compris et ce sera pour toujours toujours comme ça. Vous voyez, elle apprend, et ça c'est une grande leçon de la vie de disciple, qu'on ne peut pas garder Jésus ici sous contrôle, enfermé dans un tupperware, mais qu'il veut toujours nous conduire aussi ailleurs, plus loin, dans une autre connaissance de lui, il est tellement plus grand que tout ce qu'on pense avoir compris de lui ici. Elle doit le laisser libre d'aller, aller être qui il est. Alors, à cause de ce rôle premier dans l'annonce de la résurrection, du fait que Jésus l'envoie vers les disciples, Marie a reçu un titre honorifique, extraordinaire pendant des siècles. Son surnom, Marie de Magdala, apôtre des apôtres, la première des apôtres, apostola apostolorum. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est vraiment un titre très important. Apôtre voulant dire celui qui est envoyé. Vous voyez, comme Jésus l'avait envoyé, eh bien, on a reconnu ce titre-là. Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Ambroise, Origène, donc ça, c'est les grands théologiens des premiers siècles, vont l'appeler comme ça, avec admiration. Apôtre des apôtres. Vous voyez ici. Mais, on ne la connaît pas sous ce titre. Et pour cause, elle l'a perdue au 7e siècle, je vous présente Grégoire le Grand, qui est un pape et qui va réaliser un coup de force. Il va identifier Marie de Magdala avec Marie, la sœur de Marthe et Lazare et une autre anonyme présentée comme peu fréquentable. Trois en un. Comme les shampoings, là, vous voyez, trois en un. Et cet amalgame, cet amalgame ici, va avoir comme conséquence que désormais, Marie de Magdala est perçue comme une femme de mauvaise vie, une pécheresse. Alors que je redis, rien dans le texte ne la présente comme ça. Récemment, l'Église catholique a corrigé les choses du coup et remis Marie de Magdala avec les apôtres aussi dans les célébrations. En tout cas, ici, Marie l'apôtre, la conséquence de cet amalgame au 7e, c'est que Marie l'apôtre, son apostolat, a disparu dans les oubliettes de l'histoire ici. Ce télescopage, du coup, nous a fait oublier cette mission extraordinaire qu'elle avait eue et derrière elle, la possibilité pour des femmes d'avoir cet apostolat aussi ici. L'idée insidieusement véhiculée par ce télescopage, eh bien, c'est qu'une femme est nécessairement pécheresse et qu'il faut s'en méfier, vous voyez. En revanche, les commentateurs vont lourdement insister sur un détail du texte et encore jusqu'à aujourd'hui, on dit pleurer comme une Madeleine. Eh bien, ça nous vient de qui ? De Marie-Madeleine, vous voyez ? De Marie-Madeleine. Ah, ça, les commentateurs insistent bien et 2000 ans après, vous voyez qu'on a encore cette expression pleurer comme une Madeleine. C'est vrai qu'elle a pleuré, le texte le dit, mais elle n'est pas la seule. Pierre pleure après le reniement. Il pleura. Et Jésus, devant le tombeau, en plus, il va le ressusciter après. Donc, je veux dire, mais c'est de Marie. On ne dit pas pleurer comme un Pierre ou pleurer comme un... Non, non, on dit pleurer comme une Madeleine, ce qui met les femmes sur le registre seulement d'hypersensibilité émotionnelle. Et on oublie, du coup, la force de l'appel qu'elle a eue, le don que Dieu lui avait confié et, du coup, aussi, eh bien, toute cette dimension-là. Donc, pleurer comme une Madeleine. Alors, voilà un peu quelques rencontres, sans être exhaustives, mais un panorama pour nous mettre au pied de Jésus et voir comment Jésus s'est comporté avec les femmes de son époque. Si vous voulez aller plus loin, en particulier les références, je n'ai pas donné toutes les références, toutes les citations, je vous invite à lire dans mon livre « La Bible est-elle sexiste ? » Du coup, vous aurez ces références-là, ici. Alors, faisons un peu un point, un bilan, ici. Comme nous l'avons vu, Jésus ose aller vers les femmes. Oui, on peut aller aux suivantes. Jésus ose aller vers les femmes. Il les prend... Oui, pardon, donc, du coup, celle-là, regardez, c'est Marie de Magdala, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle a un œuf entre les mains. Ce n'est pas qu'elle va préparer un gâteau ou faire la cuisine. C'est quoi cet œuf ? C'est le signe, le symbole de la résurrection. C'est le symbole de la... C'est pour ça qu'à Pâques, on a des œufs aussi. C'est le symbole de la vie et de la résurrection. Voilà, donc, c'est pour que vous vous souveniez aussi de Marie de Magdala, apôtre des apôtres, avec ce très beau signe-là, du coup, de la résurrection. Donc, en conclusion, on l'a vu, Jésus ose aller vers des femmes. Il les prend pour amies, pour interlocutrices, pour missionnaires. Il discute théologie avec elles. Il les traite avec respect, dignité, égalité. Alors, pourquoi Jésus, tu fais ça ? Est-ce que Jésus est l'homme qui préférait les femmes, comme l'a titré un livre récent ? En fait, Jésus n'est pas féministe avant l'heure. S'il fait ça, ce n'est pas pour un effet de mode ou si on parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas pour plaire à la société. C'est parce qu'il fait ainsi la volonté de son Père. Il veut faire la volonté de son Père. Il veut revenir à ce qui était prévu au commencement. C'est quoi au commencement la volonté du Père sur les relations femmes-hommes ? C'est sûrement tout ce que vous avez entendu dans votre série. C'est qu'il les crée à l'image de Dieu, à sa ressemblance, égaux, égales dignités. Il leur confie la même mission, la même autorité, gérer cette terre. Et donc, Jésus, par le comportement qu'il a eu, il vient accomplir la volonté de son Père, restaurer ce qui avait été abîmé, en fait, par la chute. Et donc ici, voilà pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et donc, Jésus abroge les structures hiérarchiques abusives de son époque. La suivante, la domination de l'homme sur la femme, le patriarcat hérité depuis la chute. C'est fini, la guerre des sexes. En Christ, les relations femmes-hommes sont restaurées. Elles sont restaurées. Et là, l'Église pourrait avoir, j'aimerais dire elle l'a, mais elle pourrait avoir, un message prophétique pour montrer à quoi pourraient ressembler des relations femmes-hommes réconciliées où on se traite avec respect et égalité pour honorer le dessein créationnel de Dieu. Donc, il abroge ces structures hiérarchiques, cette domination ici, ce patriarcat. Désormais en Christ, toutes les formes d'inimitié, de rivalité, de violence sont surmontées de sorte qu'une paraphrase légitime de ces mots poliniens, vous savez, en Galate, il n'y a plus ni homme ni femme, pourrait être en fait il y a pleinement l'homme, pleinement la femme. En Christ, il y a pleinement l'homme, pleinement la femme. Enfin l'homme, enfin la femme. Par la vie du Christ, ce qu'il a vécu, ses enseignements, son attitude, c'est un encouragement pour nous, aujourd'hui aussi, en Église et en société, pour vivre de nouvelles relations femmes-hommes. Non plus des relations de domination, ni des hommes sur les femmes, ni des femmes sur les hommes. Non plus des dominations de pouvoir, de violence, mais des relations femmes-hommes en vis-à-vis, en égale dignité, comme on le fait autour de la table du Seigneur, en égale dignité, enfants de Dieu, aimés du même Dieu qui offre sa vie pour chacun et pour chacune. Alors ce matin, pour conclure, Dieu nous invite à nous laisser inspirer par ce comportement de Jésus pour accueillir comme il se doit dans son corps, dans l'Église, les hommes et les femmes que chacun, chacune se sente considéré, regardé, appelé par son nom et que ensemble, nous puissions témoigner à ce monde de son amour et de l'espérance qui nous anime. Amen. Je vous propose de prendre un temps de silence à l'écoute de notre Seigneur, de ce qu'il a envie aussi de vous dire et de rendre vivant pour vous par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Sous-titrage Sous-titrage FR ?